En ce lundi matin, je déclare que je suis dans la joie. Je déclare que je suis de bonne humeur à cause de ton salut, à cause de ton amour, à cause de ta paix. Parce que tu as toujours été joyeux et tu m'as commandé d'être toujours joyeux. Et parce que tu m'as commandé d'être toujours joyeux, je crois que je peux l'être. C'est pourquoi je parle sur mon caractère, je parle sur mon humeur. Je parle sur ma journée, la joie du Seigneur. Je parle sur cette journée au nom de Jésus-Christ, la joie. La joie de mon salut, la joie de connaître Dieu, la joie de connaître Jésus, la joie d'avoir été pardonné, la joie d'être en paix, la joie d'être justifié, la joie d'avoir été sauvé, la joie de t'appartenir. Oui, je proclame au nom de Jésus que cette semaine qui est devant moi est pénie, elle est dans tes mains. Tu prends cette journée, tu prends cette semaine. Et Seigneur, alors que je te remets et que je te recommande cette journée, cette semaine, tu la prends dans ta main. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu de paix et nous avons raison d'être heureux de te connaître. parce que tu es notre joie, parce que tu es fidèle, parce que tu n'as jamais manqué à ta parole. Mais tout ce que tu as écrit pour notre instruction est véritable. Il n'y a rien qui est dans ta parole qui soit un mensonge. Il n'y a rien qui est dans ta parole qui soit faux. Mais je crois en toute ta parole, en toutes tes paroles, en toutes tes instructions. Et tes instructions ne sont sous mes pas le chemin sur lequel je vais marcher aujourd'hui. Je ne vais pas marcher en fonction d'une heure, d'une horloge ou d'une montre. Non, je vais marcher en fonction de ton esprit. Je vais marcher en fonction de ta parole. Je ne vais pas marcher ou me diriger en fonction du béton sous mes pieds. Je ne vais pas marcher ou circuler en fonction de la voiture dans laquelle je vais aller. Mais je vais circuler, je vais marcher en fonction de ton esprit. C'est ton esprit et c'est ta parole le chemin sous mes pieds. C'est ton esprit, le béton sous mes pieds, le roc sous mes pieds en ce lundi matin. Alors qu'il est encore tôt, je déclare que ta parole est mon roc, que ta parole est mon refuge, que ta parole est cette montagne forte et puissante, Seigneur, qui est devant moi et même sur laquelle je marche. Alléluia ! Tu es le Dieu de mon salut, tu es la parole de Dieu, le roc véritable. Celui qui ne manque pas à sa parole, celui qui ne ment pas. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis rempli de la joie.